... Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette... en fait, avant première, littéralement, de Leonora Dio, de Paolo Taviani, que nous sommes très heureux de présenter ce soir dans le cadre des rencontres du 7e art Lausanne. Nous, c'est évidemment la Cinémathèque Suisse, partenaire des rencontres du 7e art, qui se déroule encore jusqu'à dimanche. Pourquoi Leonora Dio ? Parce que nous avons eu la chance de distribuer les films précédents des deux frères, Taviani, Vittorio et Paolo, qui étaient venus présenter ici même, Césarè deve morire, ici même, enfin c'était au Capitole, et ensuite, enfin bref, leur dernier film, et nous tenions à distribuer ce film qui a été présenté l'an dernier en compétition au Festival de Berlin. Paolo Taviani ne pouvait pas nous rejoindre ce soir, il voyage évidemment peu, vu son très grand âge, mais il nous a envoyé une petite carte postale, on l'a interviewé, notre ami Maurizio, que vous connaissez, parce qu'il est venu déjà plusieurs fois ici, Maurizio Delianzo l'a interviewé sur place, donc il va nous dire quelques mots en particulier sur Pierandello, mais nous tenions à que ce film soit accompagné, et qui mieux que la personne que nous avons accueillie ici, à Lausanne, dans le camp de ces rencontres, pouvait parler de ce film et des frères Taviani que celui qui l'a monté. Roberto Perpignani est à lui tout seul une légende du cinéma italien, j'espère qu'il va accepter la parole, mais c'est vrai qu'il en est une, il a monté tous les films, enfin presque, 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 tous les films des frères Taviani, ça fait quand même un bail, et aussi il a travaillé plusieurs fois avec Marco Bellocchio, avec Bernardo Bertolucci au début de leur carrière, mais aussi avec Alberto Latoada et plein d'autres. Je ne vais pas tous les dire parce qu'il y en a beaucoup, mais il a commencé sa carrière avec quelqu'un qui n'est pas italien, même s'il aime peut-être plutôt l'Espagne que l'Italie quand même, soyons, 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 soyons clair, rien moins que Mr. Orson Welles, d'ailleurs dont le premier long métrage de fiction a été réalisé au moment où il était, il venait de naître. J'ai le plaisir d'accueillir Roberto Perpignani. Bienvenue. Tu peux aussi à Moussé Dier. Merci. Et en plus Roberto parle français, donc voilà, donc c'est encore mieux. Et donc peut-être juste une question, ou mon introduction, comment c'est passé, comment à 21 ans, c'est ça ? 21 ans, on se met à travailler. Même pas encore. Même pas encore 21 ans. On se retrouve projeté à travailler pour Orson Welles. C'était pas un projet, c'était, c'était que moi, j'étudie peinture, et je m'occupais des enfants, et bon, à un certain point, on m'appelle, on me dit, on cherche, Orson Welles se cherche un jeune à former. Alors, est-ce que tu serais intéressé ? Je dis, mais je suis les ciné-clubs, je m'intéresse au cinéma, mais quand même, je ne peux pas dire que c'est mon futur. Je pense d'être un peintre un jour. Et tandis que, il y avait un ami à moi qui était le fils du critique d'art d'un newspaper italien qui me dit, mon ami voulait faire le moteur à scène. Et il me dit, Orson Welles, cours ! Et moi, je dis, bon. Et l'entopède, avec un pas douleur. Bien lentement. J'y vais, je me rends compte, je me rends compte que c'était tout près de Rome, à la mer. Orson Welles se vivait avec sa femme, Paula Mori, et avec sa fille, Beatrice. Et j'arrive, c'était la nuit, je rentre dans un garage où il y avait deux points de lumière. C'était les deux. tables de montage. Et on me met une petite table à rouler de la pellicule, 16 millimètres. Et bon, après dix jours, Welles, il dit à mon ami, apprenez-lui à utiliser la moguola. et donc moi, j'ai appris à utiliser, à manier la moguola sous le regard, normalement, Welles, c'était pas une personne, il pouvait être tout, à la fois. Mais quand même, il était, il était aussi autoritaire. mais quand même, envers moi, il a été très, très, très patient. Il m'a laissé apprendre. Une quinzaine de jours, j'étais devenu le plus rapide des assistants. Il me disait, alors, prenez ça, coupez ça, ça, vous le mettez là-bas. Et moi, je devais me rendre compte que c'était, c'était une sorte de toile d'araignée, ce qu'il avait dans la tête. Et c'était incroyable parce que j'ai appris la fascination de construire en partant des intuitions. En partant des, et alors, bon, on a terminé ces travaux que c'était le voyage à l'Espagne qui s'appelait dans la terre de Don Quirote. C'était fait pour la télévision italienne. Et, et bien, bon, à la télévision italienne, ils attendaient, Orson Oets qui était parti entre temps pour aller tourner le procès à Paris, à Paris, à Zagreb et tout ça, etc. Et, il nous a laissé pour délivrer, pour donner le produit à la télévision. mais ça manquait le texte. Alors, Oets, il dit, je reviens du film et j'écris le texte et je vous le donne. Mais à la télévision italienne, ils ont dit, mais non, mais non, mais nous, on fait écrire un texte. Eh bien, c'est un scandale, oui, parce que il y a eu quelqu'un qui a dit, et puis avec cette voix américaine, il parlait italien. Donc, il aurait dit, c'était son, son journal de voyage. Et alors, c'est le gâchis que la réalité fait des grands, c'est affreux. Bon, et puis, quand même, puis je l'ai rejoint à Paris et encore un peu, on nous mettait, moi et Marie, et nous, mon ami, dans les caisses avec les tables de montage, parce qu'on nous a envoyés comme si on était des morceaux à déplacer. Et on a suivi, on a suivi, en sonnette, c'est cette fois-ci, en 35 mm. Donc, et c'était fascinant parce que qui connaît ces choses-là, il peut très bien comprendre comment la tête d'un jeune peut être tout à fait bouleversée par une personne qui avait une capacité de 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 transmettre le sens de ce qu'on faisait, sauf, des fois, lui, il marquait la pellicule, moi, j'allais couper exactement à la marque. Il me disait, mais pourquoi vous avez fait ça ? Et moi, je répondais, moi, je pensais que. Et lui, il se retournait, il me disait, vous ne devez pas penser. Lui, il ne devait pas penser. Il me vouvoyait, moi, je vous voyais, lui, il m'appelait Roberto, moi, je l'appelais Orson. et alors, une année entière avec une personne qui dit, vous ne devez pas penser. Moi, qui avais la tête, et à la fin, il me dit, je vous laisse de la musique jazz à monter sur une séquence. Je vais vous vous dire qu'est-ce que vous devez monter ou interrompre ou démarrer avec un certain mot. On devait composer de la musique jazz sur la fuite de Perkins, de Joseph K, poursuivie par les gamines. Et alors, moi, je marque sur la pellicule, il y avait deux bobines de son, de musique, et j'avais marqué tout. Lui me dit, vous pouvez le faire ? Il dit, oui. Bon, moi, je vais à la gare chercher ma femme et ma fille. Je vous attends à la salle de mixage. D'accord. Et encore, sur la porte, il se retourne et me dit, vous pouvez le faire ? Ouais. Bon, je reste tout seul et je me rends compte que les jacks, les jacks de l'amplificateur, l'amplificateur, ça c'est. L'amplificateur, oui. Ils étaient renversés. Donc, tout ce que j'avais marqué sur la première, c'était sur la deuxième et bien, j'aurais pu renoncer. Tandis que je me suis dit, mais moi, j'ai compris. Et alors, je l'ai monté. Je suis arrivé à la salle de mixage, lui était là, il était en train de mixer avec l'ingénieur du son. et je lui dis dans une oreille, Orson, quand vous êtes parti, je me suis rendu compte que les jacks étaient renversés. Et bon, ça ne fait rien, il me dit. Il dit, non, mais moi, je le fais quand même. Vous voulez l'écouter ? Non. Et je lui dis, mais moi, je le fais comme vous m'avez dit de le faire. Vous voulez l'écouter ? Non. Il n'y a rien à faire. Je m'assois. À la fin de la bobine qu'ils étaient en train de mixer, il se retourne, il fait le tour de la console, il va au milieu de la salle, c'était une image aussi des inquiétudes, contre l'écran. Il se retourne et me dit, Roberto, chargez cette séquence. Merde. Je cours à la cabine, je vérifie les starts, je descends, j'avais les feuilles de mixage, j'explique à l'ingénieur du son qu'il ne m'écoutait même pas. Alors, il avait donné un coup d'œil, j'ai dit, il y avait tout marqué, vous n'avez pas de problème, mais quand même, je dois vous expliquer. Il ne voulait pas entendre. Et puis, à la fin, quand il était en train de partir, je lui dis, on ne peut pas se tromper. Et bon, il est parti, la projection, à la fin, la lumière retourne, et la voix de Wells qui me dit, bravo, oh, fuck, m'a rejoint un coup d'un cœur et il retourne, il fait le tour de la console, va s'asseoir, là où j'étais assis, moi, je me lève, il s'assoit. Moi, je reste là comme ça, je le regarde, je me penche, je lui dis dans une oreille, cette fois-ci, j'ai dû penser. Il s'est retourné vers moi, il m'a haï, il avait un regard, s'il était à Pologne, il m'aurait brûlé, d'un coup. Et moi, j'ai dit, mais moi, je devais te le dire. Et quand plus tard, on m'a dit, qu'est-ce que tu as appris de Wells, je dis, je ne sais pas, je marque la pellicule comme lui, c'était évident, je l'avais appris de lui. je monte avec deux tables de montage, lui aussi, donc je l'avais appris de lui. Et puis encore, lui, il construisait les séquences, au fur et à mesure, il allait les ratressir, les réduire. Mais moi aussi, j'ai cette façon. Et je me suis rendu compte qu'il m'avait enseigné à penser. Roberto, je crois qu'on est parti pour quelques... Oui, c'est ça, Paolo. Peut-être juste avant de parler de Paolo et Vittorio, peut-être quand même, comment s'est opéré le passage de cet apprentissage extraordinaire avec Wells, avec au fond une jeune vague de nouveaux et de jeunes cinéastes qui étaient, par exemple, il y en a eu plusieurs, mais Marco Bellocchio, avec qui tu as travaillé pas mal, Bernardo Bertolucci, qui étaient en fait à leurs premières armes aussi, qui étaient quand même pas tout à fait, mais presque des jeunes cinéastes, en tout cas, qui t'a décidé, au fond, à entrer dans le métier. Moi, avec Wells, j'avais été un exécuteur. Donc, je ne pourrais pas dire que j'étais un monteur. Mais Bernardo, il a équivoqué. Quelqu'un lui a dit que moi, j'avais travaillé avec Wells. Alors, il a dit, il a monté avec Wells. Alors, je vais lui demander de monter mon deuxième film, c'était Avant la Révolution. Le premier film que de Bernardo, c'était un film tiré d'un scénario de Pasolini. Mais lui, il ne voulait pas être, disons, quelqu'un qui s'ensérait dans la Chia, non ? Dans la ligne, dans la suivre. De Pasolini. Il voulait être le jeune cinéma italien. Et alors, La Nouvelle Vague venait d'exploder. Et alors, il me dit, il se rend compte que moi, j'étais amoureux de La Nouvelle Vague aussi. Et alors, il dit, bon, d'accord, on va monter ce film. Mais il se rend compte aussi que moi, je dépendais de lui. Moi, j'attendais que lui, il me dise, alors on va faire ça, coupe là, etc. Et moi, je n'avais pas l'initiative, la collaboration. Et alors, il est parti, on était en décembre, il me dit, moi, je pars à la maison pour la fête de Noël, je reviens dans dix jours, si, je te laisse une séquence en montée. Si tu l'auras montée, d'une façon convaincante, tu restes comme monteur. Sans ça, tu restes, mais comme assistant. J'ai besoin d'un monteur. Et alors, dix jours, moi qui étais habitué à exécuter, j'ai passé les matériaux, c'était une séquence basée sur le concept de poésie. La poésie, pas seulement visuelle, mais musicale, la parole, la parole poétique. Et, et bon, j'ai passé dix jours avant, arrière, avant, arrière, sur les matériaux, sans arriver à couper, sans arriver même pas à marquer la pellicule. Je devais l'absorber, je devais l'absorber. Le dernier jour, c'était le 1er janvier, tout était fermé. J'arrive, je demande au policeman, à la garde, à la porte, de me laisser entrer. Je me suis enfermé. Un jour, une nuit, le jour d'après, Bernard arrive à dix heures et me dit la séquence, je la lui montre et me dit, t'es le monteur du chiffre. Mais, alors, et de là, on est parti comme des, 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 c'est incroyable. C'est-à-dire, on a, ça, ça a marqué, ce n'est pas seulement une amitié, ça a marqué, une fratellance. Fraternité. Et Bernardo m'a dit, justement, m'a dit, entre nous, il y a le brotherhood, c'est-à-dire la fratellance. Et bon, et on a travaillé comme ça pendant pas mal de temps, beaucoup d'années, jusqu'au moment où on m'a dit, là, on va passer à un film, il y a la Paramount, nous, on ne peut pas risquer. Et Bernardo, il est trop, il continue à, à poursuivre ses, ses, ses rêves, stylistiques, si tu veux, formales, formelles. Et alors, il me dit, toi et Bernardo, vous êtes trop amis, on doit chercher un autre menteur. Moi, j'étais malade, mais d'une façon incroyable. S'il m'avait quitté, ma copine, j'aurais été mieux. Et entre temps, quand même, ils m'ont appelé pour monter un film qui s'appelait La Polizia Ringrazia di Steno, Stefano Manzina, qui était un film d'action, un film avec la police. Et moi, je ne croyais pas à la police parce que j'étais de gauche. Donc, ce n'était pas possible. Quand le producteur me disait, non, parce que ce film, je lui ai dit, ne me convaincre, tu ne peux pas me convaincre. je vais le faire de la meilleure des façons de la quelle et bon, et alors, même les producteurs qui m'avaient appelé jusqu'à ce moment-là le monteur intellectuel pour dire que je faisais des films qui ne faisaient pas un flèche et bon, à ce moment-là, ils sont comprimés. Alors, on peut le faire travailler ce jeune-là. j'étais toujours jeune quand même et par la victoire, je les ai connus en 68. Alors voilà, c'est ça la question qui suit. C'est gentil, c'est gentil, c'est gentil, c'est gentil, 68. Entre-temps, il y a eu Belloc. Il y a eu Belloc. De toute façon, on s'est déjà promis avec Keka Bergo dit que Roberto nous rejoindra une autre fois pour parler d'autres cinéastes et peut-être plutôt de son histoire et de sa carrière et peut-être qu'il serait bien qu'on montre aussi les films que tu as montés pour pouvoir en parler à cette occasion. Pas seulement un comme ce soir, mais justement les frères Taviani en 68 parce qu'après tu vas tout monter. Donc là aussi, une fratellanza ou un trio, je ne sais pas comment ça se passe parce qu'il y a déjà deux frères. Donc comment ça se passe ? On m'a mis à mon aise et on se sentait vraiment très... Il y avait une mutualité. Il y avait quelque chose qui... Parce que le... Au montage, où tu sors les problèmes et tu les mets sur la table ou alors tu fais... Je ne sais pas, ce n'est pas du métier mais quand même c'est l'assemblage. Et ça ne va pas. Le montage, c'est quelque chose qui doit donner disons de donner un parcours à la pensée et à l'émotion surtout. il y a un livre que moi j'ai signé comme auteur parce que c'était plein de choses que j'avais écrites et je l'ai appelé « Daréforme à l'émotion » et donner une forme aux émotions. Et alors, avec Paolo Vittorio, on a commencé avec un film qui m'a fasciné. C'était « Sous le signe de l'Escorpion ». C'était un film pas seulement archaïque, c'était un film qui racontait quelque chose qui était au fond de l'être humain. Et même au niveau formel, au niveau de l'élaboration expressive, c'était quelque chose qui m'avait vraiment pris. Et bon, on a fait ça, puis après on a fait « San Miguel avec un gallo ». Et puis après, tous des films sans argent. On ne gagnait pas, pas assez pour manger, pour les faire, mais quand même avec la satisfaction que quand même, voilà, voilà, on l'a fait. Dans la salle, il y avait quatre personnes sans faire rien. Quand même, on y croit. Alors, et après, on a fait « Un enfant ». Et après, on a fait « Padre Padron » qui, à Cannes, est devenu un symbole. Et puis après, plus tard, on a fait « Prado ». Puis après, on a fait « La notte de San Lorenzo » qui a eu un succès incroyable. Et « Padre Padron » a gagné la Palme d'Or. Mais « Padre Padron » non, mais la notte de San Lorenzo a reçu le prix du jury avec valeur de Palme d'Or. C'était un jeu pour dire « On ne peut pas donner ce deuxième Palme d'Or à ceux qui viennent de... » Et bon, et alors, tout ça pour dire que là, 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 on a monté 20 films ensemble avec « Parle Vittorio ». Et donc, on s'est échangé et tout. Et tout ça, ça m'a apporté à mon âge, 82 ans aujourd'hui, dans un mois et demi. Et pourtant, quand même, je crois qu'il ne faut pas ni s'asseoir ni rester à regarder, mais il faut relancer tout. Et la chose qui m'a pris comme folie est que je veux chercher, je veux quand même faire des essais, de la recherche sur les langages des images et des sons, remettre tout en jeu sans aucune hiérarchie parce que la musique, le son, l'image, la peinture, la couleur, le noir et blanc, l'image à mouvement, l'image fixe et tout ça, tout, l'image dessinée, puisse de nouveau se remettre en jeu en demandant à la tête humaine de sortir ses meilleures attitudes. Parce que les attitudes que nous contenons dedans, elles sont beaucoup plus riches de ce que même le cinéma sait faire. Une dernière question peut-être quand même sur le rapport entre Vittorio et Paolo parce que c'est une question un peu éternelle, je me rappelle d'avoir rencontré quand j'étais très jeune pour le coup Paolo et Vittorio pour les interroger quand ils avaient présenté la note di San Lorenzo sur la Piazza Grande de Locarno, ils étaient venus à Locarno pour le présenter et c'était d'ailleurs avec un clair de lune, enfin c'était une nuit assez extraordinaire, tout le monde était bouleversé et évidemment on ne pouvait pas quand on était jeune ne pas leur demander mais comment vous travaillez les deux ? Alors là quand tout d'un coup vous êtes à trois, comment ça fonctionne ? Mais c'est mieux parce que entre eux ils se partageaient le travail l'un écrivait une scène l'autre écrivait l'autre puis après ils les croisaient ils les mettaient au point et bon sur le sept encore pire parce que ils arrivaient sur le sept et tout avait été déjà pensé et alors l'un tournait un cadrage un deuxième cinquième douzième etc tout ce que c'est l'autre et il tournait la deuxième image qui peut être le contre-champ de l'autre et tu ne sens pas la différence de la direction bon ils arrivaient au montage ils s'enlevaient le cuirasse et ils commençaient à discuter et on commençait à regarder dedans à aller au fond des problèmes et même des choses à devoir encore reconsidérer qui n'avaient pas été considérées et alors pour ça être à trois est encore plus beau parce que on se passe continuellement et ce qu'ils ont dit souvent nous on a la chance qu'on est à trois parce que entre eux ils pouvaient discuter un beau jour ils ont discuté tellement qu'ils se sont retournés vers moi ils m'ont dit Roberto qui est-ce qui a raison et moi je leur dis vous êtes en train de dire la même chose qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que toi tu dis ça, ça, ça et ça et toi tu dis ça, ça, ça et ça c'est la même chose c'est vrai et alors cette attitude à se confronter et même et quand ils parlaient en public normalement on le sent que l'un il a une sorte d'éloquio une forme expressive verbale l'autre il y a une autre parce que c'était deux tempéraments différents l'un était balance l'autre était scorpio et voilà comme quoi dans Leonora Dio en plus la construction du film est composée un peu pour ce on ne spoil rien mais vous allez le découvrir c'est aussi un film composé de plusieurs éléments même narratifs différents voire même et ça c'est une nouveauté de beaucoup de documents d'archives et d'extraits de films donc justement comment vous avez travaillé et mis ensemble ça est-ce que est-ce que finalement dans la discussion d'autant qu'il manquait Vittorio c'est quand même un film de Paolo sans Vittorio trois ans après le décès de Vittorio comment ça se passe comment vous avez pu travailler ensemble tout ce matériel le fait c'est que le matériel d'archives il devait démontrer quelque chose mais il avait ses temps en termes c'est-à-dire une séquence d'un film avait son son sa marque disons expressive sa longueur son son allure et à nous ça nous servait la le sens de cette citation et donc on avait les séquences qui prenaient trop d'espace mais sans sans comment on dit trahir l'original on devait quand même couper de façon que ça assemble la scène originale et c'était ça la sensation c'était comme ça mais c'était un concentré mais le cerveau il sait très bien que nous on pourrait cette chose-là la dilater lui donner davantage d'espace et de temps mais quand même que le sens est concentrable et alors bon tout ça on a jeté beaucoup de matériel avec la la joie de la productrice parce qu'elle payait moins de de droit et quand même qui aurait dû être ici je l'aurais dit quand même quand même et quand même pour ça pour dire que ça c'était quelque chose que dans le scénario c'était très évident Paolo il voulait donner l'émotion qu'il y avait dans son film le passage du cinéma italien disons dans dans sa dans sa représentation correcte mais même totale si on veut le cinéma avec une certaine idéologie si on veut disons que le cinéma italien était beaucoup idéologique jusqu'à un certain point quand on s'est rendu compte qu'on nous avait enlevé le siège sur le cul donc on ne pouvait pas quand même être tant tant sûr sur ce qu'on a l'air affirmé Léonora Dio on va laisser la place à Paolo maintenant il y a Paolo Taviani on va le saluer et ensuite suivra le film et je pense que ce n'est pas un au revoir mais c'est un à bientôt grazie Roberto Pepiniani grazie mille merci